hello bonjour famille j'espère que vous allez bien moi je vais très bien par la grâce de dieu mais poussez-vous poussez-vous je vais m'adresser à certaines personnes qui sont sur la route qui sont dans la circulation on est fatigué si un jour vous apprenez que moi j'ai scrépé un gondot je suis en train de me battre moi le mot là aussi fait de ma bouche tellement c'est pas habitué à l'employé si en tout cas vous me voyez un jour au milieu de la route je suis en train de me j'ai failli me battre et puis regarde mon coeur bat comme ça en fait je sais pas me battre j'ai pas de muscles et puis j'ai un corps qui est vraiment favorable à la réconciliation nationale à la non violence et à l'unité nationale tu vois si on prend ma photo on la met à côté de la photo de holi la machine et puis on la donne à kkb il suffit qu'il balance la photo l'écrit en bas voici pourquoi on doit pas se battre dans ce pays le message va passer tellement je suis ça dit j'ai zéro gramme de muscles mais c'est pas là le sujet comme je disais si vous entendez un jour que je suis en train de me battre pour qu'à la fin ils m'ont battu c'est que ça court de deux personnes sur la route le groupe numéro un les gens ils sont au milieu de la route ils ralentissent la circulation parce qu'ils sont au téléphone tu vois je sais pas si tu as remarqué ça soit il est en train d'appeler soit il est en train de envoyer un message ou bien même il est en train de rire même de certains vocales sur whatsapp ou bien il est en train de envoyer des messages sur facebook je sais pas quoi mais il ralentit la circulation et tu te débroues pour passer devant lui pour bien l'insulter mais avant de tirer à quand même son gabarit il y a un coach sportif qui m'a dit faut tout il y a le gabarit dans la vie avant d'insulter donc tu te faufiles tu te mets à côté voilà l'insulter tirer à c'est un vieux c'est un vieux mais c'est une maman tu te dis mais les vieilles personnes comme ça là si vous êtes fatigué de vos cerveaux enlevez ça pour jeter il y a plein de personnes à bien c'est qui vivent sans cerveau par exemple tu vois les hommes infidèles qui ont beaucoup de maîtresse ou bien de go dehors qui sortent qui vont même sur le canto qui vont au peon sans préservatif et puis ils s'en vont payer tondeuse avant d'aller chez le coiffeur à d'un moment tu as peur de quoi qu'est ce qu'il te ferait encore tu vois il y a un groupe de filles par exemple elles ont les mèches humaines de 500 milles elles ont les iphone 12 pro tu vois non elles voyagent tout ça mais elles dorment dans le salon de leur oncle quelque part à Pobwe Gonzac ou bien à Bobo Kloetia et puis elles aussi vont prier à l'église pour dire que le seigneur lui donne fonds de commerce pour réussir dans la vie et ce qu'est sur toi là quand vous devez pêcher pêcher utile vous pêchez même là ça ne vous sert pas pêcher on peut pas vous empêcher de pêcher si on vous dit n'est pas fait vous allez faire mais quand vous faites la fête pour les bonnes bon bref revenons à ce que je disais donc les gens qui prennent leur téléphone au milieu de la route qui nous emmènent là un jour on va se battre on sait mieux un jour on va se battre contre vous et puis vous allez arrêter ce que vous faites là parce que c'est pas bon si votre vie là c'est pas important si votre vie là ça ne vous sert pas si c'est au brouillon et qu'il y a des vies de réchange nous on a une seule vie arrêtez de venir garrer au milieu de la route comme ça ou bien de ralentir la circulation pour prendre un appel appel là c'est pas important convictive c'est l'enfer qui vous appelle aussi allez-y mais ne venez pas nous fatiguer sur la route et puis le deuxième groupe maintenant les chauffeurs de taxi surtout les taxis rouges là c'est à dire que vous êtes en plein milieu de la route vous avancez et puis on le signale et puis il freine un coup et puis pourquoi ces gens là ils freinent et puis s'arrêtent au milieu de la route et plus ils prennent le temps ils discutent avec eux ils s'occupent même pas de vous ils discutent avec la cliente ils finissent discuter bien avec elle elle monte souvent il prend même son temps souvent ils attendent les gens qui doivent venir puis vous êtes là pom 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 vous êtes là vous vous signaler jusqu'à et puis quand ils finissent de les prendre qui ça va il fait sortir sa mère pour vous faire comme ça ou il fait sortir sa mère pour vous dire va là-bas ou bien comme ça je dis mais ce pays là même là c'est quoi vous avez commencé si vous nos autorités luttez contre le téléphone au volant tu prenais on prenait dix mille aux gens ici on était content mais après vous avez laissé ça tomber les gens font ce qu'ils veulent sur la route après on est surpris des accidents sans parler même des excitants que les gens prennent regarder les gens vont accuser le diamant disant que sur la route la route tu les gens la route tu pas les gens la route tu pas les gens mais c'est le chauffeur bizarre qui tuent les gens qui prennent des substances qu'ils ne donnent pas qu'ils roule comme si leur permis là même ils avaient découvert ça dans un cadeau bon d'un cadeau surprise mais c'est comme ça aussi on gagne le permis d'un pays là on dit vieux père non laisse donne donne l'agent et donne l'antiacé la même permis de te trouver est ce que vous vous rappelez qu'on partait à prendre la conduite là comment on nous apprenne à conduire le gars il m'a mis des nikkia là-bas non tu vois non non viens t'expliquer il m'a mis des nikkia là-bas attends viens t'expliquer m'a mis des nikkia là-bas et puis je suis monté il y a un moniteur à côté tu vois non et puis il a fait passer la vitesse il a appuyé c'est l'attirateur il a appuyé on a fait appel 15 mètres il dit descendez monsieur tenez votre permis je dis mais vous fabriquez des assassins de personnes sur la route il m'a dit non après vous allez dans auto école problème non auto école là je suis plus obligé de partir normalement c'est là-bas vous devez voir vous ne voyez pas comment passe le permis en europe en europe ils vont te faire gore ils vont te faire chouer à plusieurs reprises plusieurs étapes quand toi même là le jour tu as ton permis d'André c'est ton diplôme convient diplôme même de c'est pas d'entrée au paradis que tu as eu tellement tu es content mais si le permis n'avait même gagné facilement les gens roulent comme ils veulent sur la route montre toi ces deux catégories de personnes là que je viens de citer ceux qui ont toujours téléphone au volant qui ralentissent la route et puis qui s'en fiche des gens là on va se battre on va se battre contre vous un jour on va se battre et puis vous les chauffeurs de taxi qui venaient gare au milieu de la route comme ça pour mettre les gens basés moi il finit de parler des deux cas si vous avez des cas là citer là en bas et puis partager au maximum pour que ça puisse arriver là bas actuellement il y a une campagne même ils ont commencé à mettre partout pour envoyer des messages pour dire aux gens de faire attention sur la route là moi ça m'a plu ils m'envoient souvent des messages tout ça bon souvent ils envoient ça le matin on ne sort pas ensemble donc il y a des messages il ne faut pas envoyer ça le matin ou bien ils envoient ça moi trois ou quatre fois par jour on sait mais en fait c'est une bonne chose moi en tout cas je suis d'accord merci au ministère du transport qui fait ce genre de choses là sur vos affiches à envoyer ça juste qu'il va partager il va partager au maximum mais mais sur le ministre du transport j'ai apprécié l'initiative vous avez fait des panneaux 12 mètres carrés vous avez envoyé des messages aux gens vous vous en parlez c'est bien pour pouvoir sauver des vies parce que la route là ça tue trop mais ça cause des personnes inconscientes ignorantes de la vie là qui ça tue les gens comme ça bonjour et puis bonjour à vous ciao